RTL Matin, Yves Calvi 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL, Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le chanteur Mika qui prépare un grand concert caritatif pour aider Beyrouth après la double explosion. Bonjour Mika ! Bonjour ! Merci d'être avec nous ce matin en direct d'Italie où vous vivez. On va parler comme le disait Yves du concert que vous allez organiser pour venir en aide au Liban et au Libanais. D'abord Mika, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a de Libanais en vous ? Vous avez quitté ce pays quand vous étiez tout petit, vous aviez un an et demi et puis vous avez vécu en France, en Italie, en Angleterre. Qu'est-ce qu'il y a de Libanais ? C'est en fait, comme vous avez dit, je suis né là-bas en 1983 et comme des millions de gens, des centaines de milliers de gens qui sont autour du monde, qui ont été déplacés aussi à cause de la guerre, il y a une partie, même si on a une toute petite partie qui est libanaise, ça prend beaucoup de place dans le foyer, à la maison, c'est dans la cuisine, c'est dans la culture, c'est dans la musique. C'est comme si notre identité, elle reste vraiment quelque chose de très précieux qu'on veut protéger, qu'on veut cultiver à la maison. Et donc, même si c'est un lieu où je n'ai jamais habité, même si j'y vais souvent pour des concerts, ça reste en moi quelque chose qui fait partie de mon identité. Dans un sens, je peux dire que comme je viens de plein de différents endroits, j'ai habité dans plein de différents endroits, je voyage beaucoup, mais au moins, le Liban m'a donné quelque chose qui me donne une identité culturelle, qui fait partie, qui est presque plus ancienne que moi, ça fait partie de la vie de mes parents, de la vie de ma mère. Alors justement, vous parlez de votre famille, comment se porte votre famille qui vit là-bas, vos proches ? J'avoue que, je dois dire que mon premier cercle est sain et sauf, heureusement, mais comme tous les Libanais, je connais des personnes dont la vie a été franchement bouleversée. Donc, tous les Libanais ont des proches touchés, et honnêtement, personne à Beyrouth n'a été préservé. Aucun de vos proches n'a été victime de cette double explosion du 4 août ? Personne ? Alors, bon, évidemment, il y a des propriétés endommagées, des vies qui ont été interrompues dans la vie quotidienne, le travail. Mais je dois dire qu'aucun de mes proches, directement autour de moi, n'a été victime d'une manière grave. Mais franchement, ça va laisser des traumatismes qui laissera des séquelles longtemps, cette catastrophe. Évidemment. Et Mika, vous avez décidé justement d'organiser un grand concert caritatif, un concert sur YouTube, filmé dans le jardin de votre maison en Italie. Alors, racontez-nous, à quoi ça va ressembler ? C'est un concert qui se fait à l'extérieur. C'est un concert qui est né avec une ambition de faire un concert qui est beau, avec vraiment une proposition artistique, dans cette période de Covid. où on a énormément de limites. Et je me suis dit que l'intimité de le faire à la maison et de le faire dans le jardin, premièrement, ça me permet de le faire. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de limites. Mais aussi, ça donne une énergie totalement différente. On ne fait pas semblant d'être, je ne sais pas, à La Cigale, par exemple, à Paris, mais sans public. Je voulais quelque chose qui avait la possibilité de vraiment raconter des histoires. C'est un concert mica au centre, avec aussi des éléments qui racontent des histoires. J'ai même envoyé des troupes de la France et aussi j'ai engagé des gens qui sont déjà à Beyrouth pour raconter, pour capter des images, des histoires, des éléments qui vont pouvoir provoquer aussi de l'émotion et de l'empathie. Cela veut dire que ça va être un peu tourné comme un film. Il n'y a pas forcément une estrade sur laquelle vous serez. Vous allez rapporter des images, ça je comprends, d'un peu partout ? De Beyrouth. De Beyrouth. Surtout de Beyrouth. Et aussi, il y aura des invités. Mais ce que je voulais, c'était montrer qu'un concert comme ça, parce que ça se fait sans public, je ne voulais pas juste me mettre devant une caméra, face à une caméra et chanter. Ça, c'est super important et c'est le cœur de ce que je suis en train de faire. Mais aussi, je voulais raconter quelque chose. Je voulais prendre les gens, les spectateurs, parce que c'est des spectateurs à la fin, et les prendre sur un voyage. Et c'est quelque chose de nouveau. J'avoue que je n'ai jamais construit quelque chose comme ça. Je suis en train de le produire moi-même. J'ai appelé pratiquement tous mes amis que j'ai dans mes contacts de mon téléphone pour voir qu'ils pouvaient m'aider. Et ils sont en train de m'aider. J'avoue que la générosité, il y en a beaucoup. Mais vous dites qu'il va y avoir des invités. Qui ça ? Alors, il y aura des invités qui viennent du Royaume-Uni, donc des invités britanniques. Il y a une invitée mexicaine. Il y a des invités français, italiens, américains. C'est aussi ça, c'est un élément que j'aime beaucoup. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont regarder dans le monde entier. Je sais que déjà, en regardant les statistiques des ventes d'hier, on est en train de vendre des billets en Hollande, en Australie, en Corée du Sud, au Mexique, au Brésil, en France. C'est hallucinant à quel point les gens autour du monde sont en train d'acheter des billets. Dites-nous comment on assiste à ce concert. Encore une fois, c'est un concert caritatif. Comment fait-on ? Alors, pour acheter un billet pour un concert, dans ce temps des concerts virtuels, je sais que c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas encore fait. Pour moi, ça c'est la première fois, j'avoue aussi. Il faut aller sur Ticketmaster. Et vous pouvez acheter un billet qui coûte 10 euros, où tout l'argent sera renversé vers les fondations, la Croix-Rouge du Liban et Save the Children du Liban. Et vous avez tous les détails du temps du concert et à quelle heure ça se passe en France. Parce qu'évidemment, il y a quatre séances pour tous les différents horaires autour du monde. On mettra évidemment le lien sur notre site RTL. Mika, vous avez signé un très beau texte cinq jours après la catastrophe qui a été publié dans plusieurs journaux, notamment en France, dans le journal du dimanche. Un texte que vous intitulez, une lettre en fait, Mika née à Beyrouth en 1983. Un texte très à charge contre la classe politique libanaise. Vous dites, comment ne pas voir dans ces deux explosions le symbole d'un système qui éclate ? Le pays du cèdre est devenu le pays des cendres. À qui en voulez-vous ? À beaucoup. À la guerre, surtout. C'est quelque chose qu'on est en train de revoir, encore une fois, en Syrie. Cette destruction qui détruit ce que des gens ont construit à travers des centaines d'années, des générations. Et c'est perturbant à quel point on a vu ça au Liban et on revoit ça en Syrie. Mais surtout, c'est la guerre. Mais derrière la guerre, il y a des hommes. Mais bien sûr, il y a aussi... Regardez, moi je ne fais pas de politique en général, mais je suis un citoyen et quand je vois l'état des Libanais, je ne peux être en colère. Évidemment, le pouvoir politique a une responsabilité. Et franchement, je pense qu'il a pensé à lui et pas à l'intérêt général. Et donc maintenant, il faut penser aux gens qui souffrent et enfin avoir une classe politique responsable et digne. Dans le texte aussi, j'ai dit que la rhétorique politique et les réponses qu'on a reçues immédiatement après ces images qui ont circulé dans le monde entier, ces explosions, la rhétorique politique peut être extrêmement frustrante quand on voit ce qui est en train de se passer. Et quand on se retrouve dans une situation où, à cause de quelque chose comme ces explosions-là, il y a 200 personnes qui sont morts, il y a 6 000 personnes qui sont gravement blessées et il y a 300 000 personnes qui n'ont pas un toit, qui ont perdu leur maison. Et ça, c'est au milieu d'une crise financière extrêmement importante et une crise politique aussi extrêmement importante. Le peuple libanais est extrêmement frustré. On voit ces images depuis des semaines et ensuite, il y a deux semaines, on a vu les images des explosions. C'est presque... c'est impensable. Vous avez dû entendre que beaucoup de Libanais voulaient quitter le pays. Vous les comprenez ? Vous comprenez qu'ils veuillent faire leur vie ailleurs ? Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois et c'est très triste de l'entendre, évidemment, mais la vie quotidienne, elle est dure. Et j'avoue que je sais que quitter le pays, ce n'est pas une option pour toutes les parties de la population. Ça, ce n'est pas la solution. Mais en même temps, je comprends, dans un sens. Mika, les concerts vous manquent ? Les tournées vous manquent ? Bien sûr. Le contact, l'énergie, la communion d'esprit, c'est ça ce qui me manque le plus. Les streams et tout ça. C'est pour ça que, pour moi, faire ce concert d'une manière où, vraiment, je veux faire quelque chose de beau avec ce concert virtuel. Je veux montrer que la communication, même à travers un écran dans un concert, peut être provoquée. Ça, c'est la chose la plus importante. Et c'est parce que, moi, j'étais sur une tournée mondiale qui a été annulée, comme tous les autres artistes autour du monde. Mais c'est vraiment cette idée d'avoir vraiment cette émotion, de se retrouver sur la même vague émotionnelle que 10 000 personnes ou 300 personnes, peu importe. D'être au théâtre ou d'être à Bercy, peu importe. C'est cette communion d'esprit où on peut partager, juste pour une heure, se mettre sur la même vague émotionnelle. Et ça fait tellement du bien. Et ça me manque. Et aussi, les concerts se font en équipe. Et de voir des concerts, des spectacles qui sont montés par une équipe, ça, c'est aussi quelque chose qui me manque beaucoup. La troupe. Ici, la ministre de la Culture française, Roselyne Bachelot, va essayer de défendre les producteurs de salles de spectacle qui réclament la fin de la distanciation physique. Vous savez, le un siège sur deux. Vous pensez qu'on peut faire comme ça ? Est-ce que vous pourriez vous produire, vous, devant un public assis et masqué ? Vous savez que j'ai dû confronter cette chose il y a quelques mois. Parce qu'au tout début de la pandémie, quand ça devenait très sérieux en Chine, j'avais plusieurs concerts dans des arènes en Corée du Sud. Et on a dû envoyer, en collaboration avec le promoteur en Corée du Sud, à Séoul, une liste d'instructions. Et les gens étaient un peu choqués. Parce que dans cet email que j'ai dû envoyer à tout le monde, et ça, c'était évidemment avant l'annulation. C'était le premier concert qui était mis en risque après ma tournée en Chine qui était annulée. Et on a dû expliquer que si vous n'avez pas un masque, vous ne pouvez pas rentrer. Que tout le monde allait avoir leur température vérifiée. Mais aussi, il y avait une partie qui disait, s'il vous plaît, pardonnez-nous, quand vous rentrez dans l'arène, il va y avoir une odeur très particulière et très forte. parce qu'on va désinfecter toutes les surfaces et même le toit. Et là, je me suis dit, wow, c'est vraiment des circonstances très particulières. Et je trouvais ça dur à imaginer. 10 000 personnes devant moi, tous couverts avec des masques. Parce qu'évidemment, on chante, on danse. Mais ça a pu se faire. Non, à la fin, on n'a pas pu le faire. Vous n'avez pas pu le faire. À la fin, non, on a dû annuler complètement. C'est dur à penser. Je pense que dans un théâtre, c'est plus faisable. Dans un musée, évidemment, c'est faisable. Dans un théâtre, c'est plus faisable. Dans un concert, dans une arène, je trouve ça dur à imaginer pour l'instant. Merci. Merci beaucoup, Mika. En tout cas, je rappelle qu'on peut s'inscrire pour le concert à Love Beyrouth le 19 septembre sur YouTube à 21h. Et le billet est à 10 euros sur Ticketmaster. Merci. On va vous suivre avec bonheur. Merci beaucoup.